Je suis écrivaine et commissaire d'exposition spécialisée dans la relation entre photographie et littérature. Aussi, je viens d'être nommée directrice du Musée des Arts du Nord. Pour les 25 ans de Paris Photo, je préférais partir plutôt que sur une thématique, sur un numéro symbolique d'artistes. Je travaille souvent avec les associations d'idées et la notion de Women in Motion m'a rappelé l'importance des jambes pour les mouvements. Dans la tombola napolitaine, le numéro 77 est associé aux jambes des femmes, mais aussi au diable. Derrière un numéro apparemment innocent, on trouve un vestige de la société patriarcale où la femme est vue comme une sorcière effrayante. Pour donner des énergies positives à ces numéros, dans mon parcours L, vous trouverez 77 femmes artistes que je vous invite à découvrir à la foire et dans la publication dédiée. Dans les secteurs principaux, vous trouverez des artistes de fin des siècles comme Bertha Jacques, dont les cyanotypes sont aussi belles que celles d'Anna Atkins, et la légendaire Tina Modotti, qui a fasciné la scène bohémienne mexicaine dans les années 20. Pour rester dans la rébellion et la politique, il y aura aussi l'artiste radical de l'Allemagne de l'Est, Gabrielle Switzer et la chère Laetitia Battaglia, qui a décédé malheureusement l'année dernière et a documenté la mafia à Palermo dans les années 70. Parmi les artistes plus contemporains, il y aura aussi les portraits magnétiques de Zanele Moholi, de l'Afrique du Sud, et le livre conceptuel « Le soleil ni la mort » de Stéphanie Solinas. J'ai décidé d'étendre le parcours aussi au secteur des éditeurs parce que j'ai remarqué que pour une femme aujourd'hui, c'est plus facile de publier un livre que d'être représentée par une galerie.